Musique On est sur Home de main et puis on va faire un truc qui déchire. Musique Homme de main c'est un film de mafia, c'est un film d'action. Un film à grand spectacle. C'est un film dans l'air du temps. C'est un film qui mélange fusillade, combat de rue, combat de kung fu. Homme de main c'est toutes ses influences. C'est une influence faite avec très peu de moyens mais on ne le voit pas. Une bonne atmosphère exactement des mafieux. Homme de main c'est une rencontre de deux mafias, de deux gangs qui viennent conclure un trafic de drogue. Cette rencontre va tourner au règlement de compte. Je fais le rôle de Paris, d'une mafia d'un pays qu'on ne citera pas. Et en fait, je suis invité à me rendre dans un endroit où on est en train de préparer de la drogue. Mais en fait, c'est un guet-apens. Mais ce jeune, ce n'est pas que j'ai découvert son stratagème. Alors j'ai bien voulu marcher dans son histoire, mais je voulais bien voir où et comment. Ils avaient prévu de m'éliminer, prendre ma place. Tout le monde n'est pas capable d'être chef. Mais ils n'avaient pas supposé que mes gars étaient aussi expérimentés. Personnage de Sony, un trafiquant de drogue, qui cherche à se faire une place dans le milieu. Il s'est déjà fait une place, mais là il cherche vraiment à passer un palier et à prendre la place du parrain. Et donc pour cela, ils veulent le tuer, l'éliminer de sa route. Ce qu'il n'arrive pas à faire, malheureusement. Et il en paye de sa vie. Ce personnage est vide et rempli à la fois. C'est-à-dire, on sent dans son regard ou dans sa manière d'être qu'il n'a plus rien à perdre. C'est-à-dire qu'il se jette à corps perdu dans l'action. C'est lui ou l'autre en face qui restera en vie. Et puis le reste n'est plus important. Il n'y a plus rien de véritablement important dans sa vie. C'est avant tout l'argent, avant tout le pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant. Pour bien coller à l'ambiance, ce qu'on a cherché, c'était un hangar isolé. Et on a trouvé un hangar à Caine-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. C'était un hangar, il y avait une cour extérieure où il y avait des conteneurs. L'intérieur du hangar fait à peu près 200 mètres carrés avec une grande salle, avec des salles annexes où on a pu répartir un peu l'action dans tous les sens. Je me suis aperçu qu'il y avait un sous-sol, un faux sous-sol. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire descendre la caméra en sous-sol ? Ça pourrait être vraiment intéressant. Quand je suis arrivé sur le décor, je me suis dit, c'est là qu'on va tourner. Ce qu'on avait prévu au niveau de la première journée, c'était faire aucune scène d'action. Faire tout ce qui était arrivé des mafieux en voiture. Tout ce qui était discussion entre les deux parties. De toutes les façons, au niveau du plan de travail, on était super serrés tous les jours. Le premier jour, on a bénéficié d'avoir une PeeWee. C'est un système de travelling avec un bras déporté pour la caméra. Et donc en fait, dès le premier plan, on commence à installer tout le matériel. Et la panthère qui tombe en panne, dès le premier plan. Donc déjà, on perd deux heures pour ramener le matériel, changer le matériel. Donc déjà, dès le début, coup de stress, la journée, elle ne démarre pas. Donc la caméra au début, elle est sur Sony, elle est là-bas. Tu parles, elle panneute très rapidement. Dès que tu as attiré ta bouffée. Le premier jour de tournage, gros stress, gros stress. Quand j'ai commencé à dire à tout le monde, venez dehors, je vais expliquer un peu comment ça va se passer la journée. Et que j'ai vu qu'il y avait une cinquantaine de personnes, en comptant les techniciens, les acteurs, les cascadeurs. Là, j'ai commencé à avoir un petit coup de stress. Je me suis dit, ouh là, il ne faut pas que tu te plantes. Il y a des gens qui sont là autour de toi. Il faut que tu donnes le maximum. Et eux, ils donneront le maximum pour toi. Sur le tournage, on a quand même tourné à deux caméras, tout le temps. Donc deux DV-CAM 500, on a eu l'APIWI Travely. Et on a eu pas mal de matos lumière sur le tournage. C'était dynamique, rempli d'énergie. Mais voilà, il était là dès le début. D'abord très calme, mais dès que ça a commencé à se développer, il était à fond dedans. C'est-à-dire, il n'y avait plus question de manger ou quoi que ce soit. Donc il sautait tous les repas, ce n'était pas important. Donc non, non, c'était la passion du film qu'il tenait presque en vie tout le long. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Donc là, le cadre il est moche. Il faut tricher Boris, il faut tricher Boris. Il y a l'autre, il faut bien l'autre, plus sur la droite. C'est pas qu'un jour, j'ai pas du mal, hein. C'est un peu près de la cam' en fait. Mais bon, si tu mets deux côtés, non, on peut pas. 3, 2, 1, go ! Go ! Coupé ! Et voilà ! C'est les plats, on coupe pas et on les enchère. Ok, allez. Moteur. 28, première. Ok, quand tu veux, ben. 1, 2, 3. Tu les tous ! On leur fait tout de suite. 1, 2, 3. Tu les tous ! On refait. 1, 2, 3. Non, non, non. 1, 2, 3. Tu les tous ! À un certain moment, je lui dis, tu les tous ! Et je le dis plusieurs fois, tu les tous, tu les tous, tu les tous. C'est vrai que c'est amusant, parce qu'après, j'ai continué, une fois qu'ils avaient coupé, j'ai continué à dire, tu les tous, tu les tous, tu les tous. Même, je continuais à le dire, tu les tous. Et bon, ben, dans la vie courante, de temps en temps, je lui dis, tu les tous. C'était... Non, mais c'était très amusant de voir comment on était pris dans le personnage. On continuait, on continuait à jouer le rôle, même après, une fois qu'on avait coupé, la caméra, ben, on continuait, on était dans le rôle. Heureusement que les armes n'étaient pas chargées, d'ailleurs. Parce que ça aurait été un carnage, je crois. C'était... C'était bon, quoi. Alors, le lendemain, on avait prévu d'entamer toutes les scènes d'action. Action ! Ça tourne. Tourne. Action ! Génial, génial. Ok, ok, on s'enflamme pas, plan suivant, allez. Dans un premier temps, on avait prévu de faire les scènes d'action dans la salle principale et ensuite, passer aux extérieurs. Manque de peau, ce jour-là, il a plu. Et donc, on a dû abandonner, on avait commencé, on a dû abandonner les scènes en extérieur. Et donc, on s'est contenté de faire, de finir complètement toutes les scènes intérieures, donc de la grande salle et de la petite salle annexe où on a pu finir toutes les scènes. On a eu beaucoup de travail avec le coordinateur des combats. Emmanuel Frissero est arrivé, il m'a montré le scénario, il m'a dit, donc voilà l'histoire. Et après, il m'a dit, c'est à toi de faire, c'est à toi de créer, d'imaginer cette guerre. Je veux que ça bouge, je veux qu'il y ait des combats, je veux qu'il y ait de l'action, je veux qu'il y ait des fusillades, je veux que ça explose, je veux des morts, du sang, voilà, il faut que ça bouge. Donc c'était à moi après de créer toute cette ambiance violente et une ambiance de guerre civile presque. On peut donc dire ça, une ambiance de guerre civile. Une personne avec qui j'ai adoré travailler, c'est monsieur Roger Soriano. On sentait une certaine fougue dans cette personne qui a quand même un certain âge. on ressentait les 20 ans de ce monsieur ressortir. C'était impressionnant. Ce qui était le plus difficile, c'est de faire des séquences où il y avait beaucoup d'action parce qu'il me manque l'énergie de mes 30 ans. Il fallait aller vite, il fallait s'imposer physiquement. Vous savez, j'ai 75 ans. Des parrains de 75 ans, en général, ils ne vont pas au feu. Ce sont les autres qui vont au feu. Là, j'ai fait le rôle peut-être de quelqu'un de plus jeune. Heureusement que j'avais des jeunes avec moi qui eux, physiquement, sont présents. Jean-François, par exemple, c'est un sacré cascadeur. Puis en plus, il a... le don de vous stimuler, de vous dire ce que vous avez à faire. Mais il me manquait quand même d'énergie. Il est venu tout près de moi et puis il m'a même dit « Mais enfin, vous avez fait de la boxe ! » et j'ai commencé à y réfléchir et puis je crois que j'y suis arrivé, mais sans lui, je crois que je ne serais pas arrivé. Donc j'ai pu me permettre de créer une chorégraphie et une fusillade assez mouvementées parce que c'était quand même des personnes physiques qui avaient un tempérament assez sportif et qui pouvaient se laisser aller au niveau de l'action. Je suis fier de Daniel et Johan qui ont donné beaucoup de leurs personnes et qui n'ont pas hésité à se faire mal pour le film, il faut le dire. Ato, action ! C'était une longue table et il fallait que je passe par-dessus. Mais après, de passer par-dessus, de glisser, ce qui... C'est vrai que ce n'était pas évident de glisser sur une table qui ne glissait pas. Donc il fallait trouver un stratagème pour me faire glisser sur la table. Donc on a essayé différentes choses. On a mis un peu de talc. Mais le fait est, ça glissait encore moins. Donc après, j'ai essayé de prendre plus d'élan pour arriver de l'autre côté de la table. Et puis, à force d'entraînement, à force de répétition, et puis on a réussi quand même à se débrouiller. Alors l'anecdote incroyable, c'est quand on a commencé à vouloir faire le feu de vrai. T'en veux, action ! Baisse-toi ! Les éclats sont venus sur mes cheveux. Alors là, j'ai eu carrément des cheveux qui ont enflammé. Ah, tout le monde a dit un P4, c'est formidable, c'est du vrai. Mais moi, ça cramait. D'ailleurs, je gardais une troncure. Oh, mais le génial, tu parles ! Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la roulade à Johan tout seul. Il m'a brûlé la tête, il dit « elle est géniale ». Regardez-le. Je t'ai pas grave du tout, moi. Moi, du moment où ça a fait vrai, ça m'a plu. Il est toujours en train de rechercher la perfection. Ça, c'est très bien, mais on remet ça. Ça continue. Alors, à un moment donné, c'était fatiguant. Action ! BAM 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 ! Plus de balles ! Plus de balles ! Non ! On y va, on fait, Yoann roule là, tu rentres le bras, tu tires, ok ? Allez, action ! Le bras, boum ! Ok, allez on la tourne. Je reste comme ça, Yoann. Ça va Yoann ? Tu sais les gars, les familles il n'est pas là, il n'est pas comme ça. Il faut que le canon, il faut qu'il soit de ce côté. On prend des risques, on va vraiment au bord. Tu fais la doublure ? Allez, on ferme un seul, ce que ça donne ce fragment. Je vise d'optique ? Non, tu vise d'octique. Non, non. Le but du canon ici, après de l'optique. Ok, on va essayer de faire un truc comme ça, ça va être super. Ouais, c'est pas mal. Ok, alors, il faut le mettre plus près, parce que le flingue, il faut le décaler. Allez, avance, on va faire le plan de fin. On va faire le plan de fin. Avance. Avance jusqu'à la fin. On va le mettre où normalement la caméra est de l'air. On va le mettre où normalement la caméra te déroule. Je Sure je vois pas les pales. Voilà. Baisse-toi. C'est vrai. Oui, mais on est bien. On est bien. Ok, bon, allez, on retourne. Action. ok on l'a fait tout de suite action ok on l'a fait tout de suite action couper ok elle était bien celle là ok silence plateau enfin moi je veux qu'elle bouge maintenant s'il y en a pour trois heures elle ne bouge pas sur le tournage on a eu recours à quelqu'un qui nous a fait donc les effets spéciaux au plateau donc qui est Patrick Stuart qui est un cascadeur professionnel qui a une compagnie à lui aussi et donc lui nous a fait tout ce qui était donc gîte les de sang sur les murs il nous a fait aussi tout ce qui est un pack de balles sur les corps et puis tout ce qui était maquillage maquillage donc sur les sur les acteurs au niveau du sang enfin tous ces petits il veut passer derrière on essaye avec les fausses d'impact tu fais style boum boum pour les dire ok c'était un moment vraiment tendu puisque lui avait donc je devais me recevoir deux balles de balle et donc j'avais deux explosifs qui l'un qui devait exploser d'une seconde à l'autre donc j'étais là attendu j'ai eu cette pression ça va ou plus écarté ? non j'avais le fusil à pompe ça allait se déclencher l'explosif allait se déclencher d'une seconde à l'autre alors j'ai demandé à ce moment là est-ce que je lâche mon fusil à pompe avant comment ça allait se passer donc la personne qui dirigeait les cascades m'a dit t'inquiète pas fusil à pompe il va tu va le lâcher avec la force de la charge que je t'ai émis t'inquiète pas donc bon lorsqu'il m'a dit t'inquiète pas à ce moment là ça m'a peut-être un petit peu inquiété je me suis dit si je lâche mon fusil à pompe sans m'en rendre compte c'est que il doit y avoir une charge assez passive peut-être je sais pas donc c'est vrai que je me suis dit voilà bon attends attends et essaye de rentrer dans le personnage d'une personne qui se prend une véritable balle moteur tout annonce dans le 15 pris une les deux caméras sont cadrés quand tu veux j'en ai partout là non voilà là c'est de la folie c'est de l'eau là là tu joues pas là là tu joues pas ouais 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 ça a été vraiment une expérience gracifiant et et une expérience qui m'a marqué dans les deux sens du terme parce qu'elle m'a marqué au niveau des épaules et au niveau de la mémoire un autre travail qui était intéressant avec patrick stewart c'était tout le travail de la cascade la véritable cascade par exemple thierry jouer le rôle d'un homme cagoulé situé en hauteur cet homme se prenait une balle dans le ventre est tombé de deux mètres cinquante trois mètres je crois à peu près de hauteur dans le vide mais vraiment lâché pleine face voilà patrick stewart nous a montré voilà comment il faut se comporter voilà comment il faut être voilà comment est-ce que tu dois tomber comment est-ce que tu appréhendes est ce que tu appréhendes ou pas le saut et il a trouvé la petite technique pour pas que notre notre acteur notre cascadeur s'écrase vraiment en bas il nous a sorti des cartons on les a scotché ces cartons étaient vides mais remplis d'air donc tous ces cartons posés les uns sur les autres faisait ça comme un immense matelas et ce qui a amorti la chute de thierry en bas et là tu titules et tu tombes dommage que tu vois Loïc à la fin là je suis très fier de l'équipe technique et des acteurs parce que ce deuxième jour on a quand même fini vers deux trois heures du matin et et tout le monde même à trois heures du matin tout le monde était encore opérationnel et avait envie de travailler pour faire un pour faire un bon film troisième jour ça c'est ça s'est fait deux semaines après en fait on a fait les deux premiers jours d'affilée donc là c'était vraiment s'est concentré au niveau de troisième jour on s'est concentré que sur toutes les scènes extérieures et donc toutes les scènes d'action qui allait qui aller avec ça donc ça a été une très grosse journée très très grosse journée parce que là on avait énormément de choses à faire vous mais décale toi sur ta droite mais un chouia un chouia voilà dans les temps les bras comme si tu tirais à loïc non j'ai peur que le braille cache l'impact là donc boumé tu vas décaler encore sur ta droite encore voilà alors on va placer les comédiens d'abord attendez deux un coupé on voit le micro ok à loïc mon assurant on pourra pas la faire 15000 fois non plus allumé 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 allez on remet les pétards tout de suite là jb se fait allumer et ensuite tu suis tu suis si les pétards ils suivent pas c'est pas grave ok si on arrive à en attraper c'est bon si on n'en a pas c'est pas bon on va rajouter en post-prod voilà tout le monde en place s'il vous plaît le hic tu me l'as remet en fait avec jean-françois maras donc le coordinateur des combats ça fait déjà cinq courts métrages qu'on fait ensemble donc on a déjà un peu l'habitude de travailler ensemble et donc il sait comment je comment je réagis ce que je veux ce que j'aime en termes d'action et en termes de combat une fois que je sens l'acteur préparé pour la chorégraphie on va voir le réalisateur et on lui présente il regarde et dit ce qu'il en pense après il donne son avis dire ouais moi j'aimerais bien qu'il y ait par exemple la chaise qui vole de ce côté où j'aimerais bien qu'il fasse une roulade sur la table ou un saut au périlleux part ici ou marcher sur le mur et là je dis oui c'est possible il est capable de faire ça il est capable de rouler sur la table et je rajoute donc tous ces petits détails dans la chorégraphie on retravaille ça avec les acteurs et donc une fois qu'on est prêt on passe devant la caméra et là devant la caméra c'est emmanuel qui prend tout à l'enjeu arnaud était censé chuter de dos en se retournant pour finalement atterrir pleine face au sol c'était pas facile parce qu'il fallait déjà vaincre la peur du vide mais aussi il fallait trouver un moyen pour pouvoir récupérer alors faut savoir que à côté ce conteneur il y avait un cafouille monstre donc il pouvait pas tomber n'importe comment et nous on pouvait pas déplacer tout ça qu'est ce qu'on a fait on s'est mis à 3,4 on attendu les bras à arnaud et arnaud s'est laissé tomber dans le 3 tu vois voilà c'est bon mais bon il y allait à deux à l'heure aussi à l'action il se mangeait coup de pied alors il se mangeait coup de pied je t'avais dit il se mangeait coup de pied ok bon bah allez on y va en la tour d'aller ça te va ou t'en veux plus à droite ou à gauche Richard les deux cas il faut savoir que ce n'était pas stable du tout que l'endroit où il atterrissait était encore moins stable et assez fragile et il fallait tenir compte de tout ça parce que c'est important quand même de garder son cascadeur en vie et on a ça le morceau donc manu lui dit mais vas-y tu peux le faire moi je suis là j'essaye de stabiliser le truc on a essayé de mettre quelque chose en dessous pour pour amortir la chute tout ça et puis à la fin julien s'est lancé il s'est jeté et tout s'est bien passé allez on y va À un moment donné, vous voyez le vent que je clève, j'ai mal aux jambes. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Pour moi, ça a été la chorégraphie la plus longue à préparer. Parce que j'y ai ajouté le maniement d'une arme, en l'occurrence le bâton. C'était pas facile. Et j'ai passé toute la journée, dès que j'avais un moment de libre, à faire répéter cette chorégraphie à Loïc Boumediene et Jérémy. Ce que j'aime chez Loïc, c'est son enthousiasme. C'est une personne enthousiaste qui se donne à 100% dans ce qu'elle fait. Même, on va dire à 1000%. 100% c'est trop faible, ça n'existe pas à 100% chez Loïc. C'est 1000%. Il est là, il hurle, il crie, il laisse éclater sa tristesse, sa joie, sa colère. C'est bon de travailler avec un gars comme ça. Parce que tout le match que je me suis donné pour créer cette chorégraphie, grâce à la magie de Loïc, ma chorégraphie devient géniale. C'est comme on peut comparer ça, on peut comparer Loïc à un marionnettiste. Moi je crée le pantin et Loïc le fait bouger. J'ai adoré travailler avec Loïc et c'était une bonne expérience. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'au moment de tourner la scène, on a tous eu un coup de stress parce qu'on était un peu en retard. et il fallait absolument que cette scène soit tournée du premier coup. Emmanuel m'a dit qu'il faut la faire du premier coup, c'est indispensable. Manu dit action. L'action se déroule. Et là, silence, plateau, la chorégraphie commence à s'enflancher. On est stress au départ parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et puis, on est tous là, le sourire aux lèvres, la chorégraphie est superbe. Tout se déroule bien. Manu dit couper. Et là, une explosion de joie et d'applaudissements dans toute l'équipe technique, c'était fabuleux. Il fallait la faire en un coup. Manu a dit c'est parfait. Mais il n'a pas dit on la refait. Il a dit c'est parfait, c'est génial. Vous êtes trop fort, on la garde. C'était superbe. Au niveau de la lumière, j'ai travaillé avec le directeur photo Olivier Landry. Ça fait déjà trois courts-métrages qu'on collabore ensemble. Et pour Homme de main, je voulais une lumière, une lumière assez claire au niveau des extérieurs. Et en intérieur, je voulais qu'il y ait un contre-jour sur les mafieux, sur le gang de Carlito. Je voulais que ça fasse un peu une lumière mystérieuse et oppressante. Des ombres un peu fantasmagoriques en fait. Donc c'est vrai qu'au niveau du compromis, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu jouer entre le contre-jour intérieur et ensuite quand on sortait à l'extérieur, il n'y avait pas ce système de contre-jour. C'est pour ça qu'au niveau de l'extérieur, on a voulu quand même que ça soit assez claquant, une lumière assez forte. Alors le montage, on l'a fait avec Jérôme Hettling. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait aussi tout ce qui était post-production, effets spéciaux numériques. On a tourné le court-métrage donc en 3-4 jours. Par contre, plus d'un an de post-production. Donc on va dire presque la moitié des plans qui sont retouchés dans le film. Au niveau des scènes d'action, il fallait rajouter tout ce qui était flammes de pistolets. Bon, dans le pistolet, on englobe les mitraillettes. Donc à savoir que dans les mitraillettes, il y a beaucoup plus de flammes à rajouter. Éclaircissement sur les personnages quand ça tire. On a aussi incrusté des étincelles. Des étincelles dans les plans pour la crédibilité du truc. Il y en a eu quelques-unes sur le tournage. Mais bon, on n'a pas pu en faire des masses. Et on a aussi tenté une explosion en images de synthèse. Au niveau du son, on a mis beaucoup moins longtemps quand même à tenir un produit fini par rapport au travail effectué sur les effets spéciaux, par exemple. C'est Benjamin Barnack qui s'est occupé de réaliser ce travail sur le son. Il a composé les musiques. Il a également travaillé sur les bruitages et le mixage du film. Il a fallu lui fournir le film avec tous les effets spéciaux, le film terminé dans son intégralité. Afin que Benjamin puisse rajouter tous les effets sonores. Et par la suite, finaliser la bande son. C'est déjà sur deux de mes courts-métrages que j'essaie de faire une bande originale de fin du groupe Familia. Familia, c'est un groupe de hip-hop qui est composé par mon frère, mon cousin et moi-même. En fait, l'instrumental a été composé par mon frère, Julien Frissero. Et donc là, on a travaillé avec deux jeunes professionnels en studio. On a fait tout ce qui était enregistrement de voix. On a rejoué des instruments tels que la basse, la batterie. Afin que ce morceau colle mieux au fil. On a rejoué des paradis et on a dans la famille. L'université est fait. Le temps est honnam. Vous savez comment me llaman. Mon nom est Don Julio. Il est retour à la rue des petites retraite par le petit trafiqueur. Un pavo. Un pavoi. C'est un pavotur. Là, l'œuvre d'œuvre. De l'œuvre de l'œuvre. J'ai aimé jouer, d'origine participer à ce court-métrage. J'ai aimé les court-métrages. C'est 14 minutes de bonheur assuré, 14 minutes de sueur, 14 minutes d'angoisse, 14 minutes qui rassemblent toutes les émotions que nous a donné ce film. Voilà, j'étais très content de participer à ce film. J'espère que s'il en a d'autres à faire, même sans faire le mafieux, mais je ne pourrais pas faire l'amour. C'est pas une apologie un petit peu de la violence, c'est pas ça. C'est avant tout un film de spectacle, un film d'action pour un mort. Il paraît brutal, il paraît sanguinolant, mais l'ennui c'est que c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe souvent, pas toujours, heureusement. Il fallait un peu condamner la violence en la montrant. Et je pense que j'ai essayé de faire ça dans le film. Pour la suite, c'est de retourner, peut-être faire un long métrage, un long métrage d'Homme de main, pour pouvoir accentuer les personnages, pour pouvoir faire un grand film d'action. Homme de main annonce le réalisateur, Emmanuel Frissero, comme un réalisateur assez prometteur. Et tout ce que je peux lui dire, c'est « Vas-y, tu as l'avenir ». Homme de main, c'est une grande et belle expérience. Ça a duré presque un an et demi. Et j'espère qu'ils seront aussi fiers du film que je suis fier d'eux et fier de notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada